Musique Hey j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait Je te laisse le temps Normalement c'est bon Maintenant je vais vous donner mes astuces Pour conserver son bronzage Une fois que l'été est terminé Donc déjà si vous regardez cette vidéo en automne Vous devez toujours avoir la peau un peu bronzée Et ne vous inquiétez pas Si ce n'est pas le cas Et que vous avez bronzé du coup l'été Et bah vous n'avez qu'à faire un gommage Comme ça ça relèvera vos peaux mortes Et ça laissera apparaître vos nouvelles peaux Qui auront elles aussi normalement Absorber un peu de soleil Et donc qui seront plus bronzées Ensuite le conseil que je pourrais vous donner C'est d'hydrater votre peau Parce que quand la peau est hydratée Elle est en meilleure forme Donc ça se voit mieux que vous êtes bronzé Et bien sûr je vais vous parler de la body food Parce que c'est très important pour moi en tout cas Donc la body food ça consiste à manger de bons aliments Pour justement que ça se voit sur votre teint C'est autant manger ou boire Donc là par exemple je vais vous parler de manger par exemple des aliments Comme les carottes, les potirons Plein d'aliments comme ça Qui contiennent du coup des antioxydants Qui sont essentiels pour après l'été Parce que avec l'été les rayons du soleil sont très mauvais pour notre peau Ce qui fait que du coup ça nous fait accumuler des toxines dans notre corps Ce qui se transforme en rides Et je pense que comme moi vous préférez ne pas avoir de rides Et donc pour ne pas en avoir Prenez, mangez des légumes qui contiennent des antioxydants Parce que grâce à ça les toxines vont se dissoudre Et comme ça vous aurez des chances d'avoir beaucoup moins de rides Sinon pour continuer à avoir un beau teint allé Mangez des carottes et d'autres aliments qui contiennent du bêta-carotène Donc le bêta-carotène pareil si je ne dis pas de bêtises C'est une vitamine qui vous aide du coup à garder une belle pigmentation Donc le teint allé Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des autobronzants justement au bêta-carotène Et donc à la carotte Et il n'y a pas que la carotte qui est bonne pour réagir contre les mauvais effets des UV du soleil Il y a plein d'autres légumes Donc par exemple il y a les courges, les patates douces, les citrouilles, les brocolis Et en plus ils ont des vitamines A Donc c'est vraiment super pour la santé Et en plus de régénérer la peau du coup ces nutriments là Aident à régénérer vos ongles et vos cheveux Oui oui Donc profitez-en à consommer sans modération Et je vous parlais tout à l'heure du gommage Donc pour réactiver les cellules sous les peaux mortes Donc non seulement ça va vous faire un teint plus éclatant et plus allé En plus vous allez pouvoir En plus vu que l'automne arrive Ça va vous permettre de vous réchauffer un peu Comme ça va réveiller la circulation sanguine Donc il n'y a que du bon Et donc tous ces légumes là vous pouvez les manger dans plein de plats différents Donc vous pouvez faire des gratins à la citrouille Ou alors pareil les châtaignes c'est très bon aussi Ou alors vous pouvez faire... Bon les raclettes c'est un peu moins... c'est un peu plus déconseillé Mais par contre si vous voulez tester Moi j'aime pas trop la patate avec la raclette Je sais Et du coup à la place je mets des brocolis Et franchement mais c'est tellement bon Et sinon vous pouvez aussi essayer de remplacer Ou de mettre en plus des patates normales Des patates douces C'est extrêmement bon vraiment Donc voilà Et si vous n'avez pas encore vu ma vidéo Pour bronzer du coup l'été Je vous la mettrai affichée ici Je crois que c'est là Et comme ça vous pourrez aller la voir Voilà J'espère que toutes mes astuces vous auront plu Et bien sûr surtout n'oubliez pas de vous protéger l'été Avec de l'indice 50 si vous êtes blonde comme moi Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz